en termes de droits à 10% on va tout redégocier parce qu'il nous faut au moins 60% dans les plus brefs terrains dans nos richesses naturelles imaginez sur le pétrole et le gaz 80 milliards quand on va commencer vous allez à 800 milliards par année 800 milliards vous compolez ce budget voyez le bon que ça fait la deuxième chose c'est qu'il faut protéger notre économie l'on est que midi armoye à pire yi maki salsine bisbouin co ratifié oui oui on n'y a mis une filière industrielle ce n'est l'agriculture ce n'est pas tout est mort nous on devient des consommateurs pour d'autres producteurs mais on n'est plus au niveau 3e chose tout aussi importante moi il faut privilégier l'entrepreneur l'entrepreneuriat national demeure toujours tous les pays fonctionnent sur la base du patriotisme économique oui amérique oui france oui étalique oui tienne et qu'elle est la guerre de l'acier dont on nous parle actuellement entre les étudiants et les autres c'est quoi c'est le parti de l'économie la guerre commerciale entre la chine et l'amérique c'est le parti de l'économie l'une d'union n'ont qu'elle d'abord c'est ça notre premier problème on a créé des élites complexe il n'y a pas à recréer la rue si on veut se développer il faut qu'on s'assume et que les gens n'en a pas le monde qui est venu y'en a la bourse de l'ichesse lui ferait bon des six villes sénégal nous faire de privilégier d'aujourd'hui quand j'ai refusé de prendre du carburant de topal à l'assemblée nationale cette théorie dit que c'est de la démarche politique mais que non mais mon maman fille de l'écran tout bas et elle donne je ne sais pas qu'elle donne des sénégalais qui se battent pour église et l'union l'argent public parce que l'union assemblée nationale c'est l'épaule des sénégalais volé du déloc dans les ans plus sénégalais je m'occupe d'une artiste étrangère bohame l'occu d'un fayard mouni fanani de comme c'est pas possible le premier réflexe qui doit être le nôtre moi on ne développe pas le sénégal à part avec des entreprises étrangères exclusivement et il faut qu'on renforce nos entreprises pour faire une entreprise n'est qu'on a une compétence de l'euro moussa dame france dis que l'argent du contribuable des véhicules pour la forte pour l'administration française parce que la france pour lui des véhicules la france pour lui redonne pour du citron d'euro france et vit le nôtre à ce qu'il n'est même soudain d'un martin au gré bar donc ces gens qui le disent oui vos discours là c'est du nationalisme eux même si ce qu'ils font tous les jours chez eux pour protéger le l'économie la troisième chose et je vais revenir sur ce qu'on va faire maintenant pour d'appeler d'économie bon j'appelais qu'on a donc tu crées des emplois sur l'économie donc tu ne crées pas d'emploi c'est aussi simple que ça la troisième chose moi je comprends qui le france et pas on ne peut pas se développer avec le france et pas je suis catégorique c'est-à-dire les nés j'en compagnie n'y n'y a qu'on bâille de n'y a qu'on pour que niom c'est une entreprise moune au quotidien ligue et fille sans supporter les risques de change non moins français on le dit ça nous permet d'avoir une stabilité mais c'est tout qui filant sur la stabilité plus pour déposer ou 50% des réserves votre renseignement français n'y dévaluait sont tes réserves les déposées sur 6 et c'est 20% du taux de couverture du dévaluement en 1993 du dévaluement parce que les gens demandent des réserves de voitures à 17% c'est nous qui assurons notre stabilité c'est pas la france donc tout ce qu'ils disent que la france c'est des histoires et le pire c'est qu'on dit que nous sommes des incompétents on est indépendant on peut gérer une politique de santé d'éducation d'agriculture mais dans le monde sur 54 pays africains il y en a que 14 qui ont ce système monétaire et c'est les 14 qui sont classés en bas de l'échelle du développement en afrique est-ce que le maroc a les français 20 est-ce que la tunisie a ça est-ce que l'afrique du sud la borswana éthiopie ils ont leur monnaie le kenya kenya d'où l'exemple en devise étrangère mais n'a pas de menace mail en aïra l'ailé parce que taux de chance biflitué sur la tête c'est moi levé en devise étrangère de sorti l'ol pour ne m'en quoi il faut qu'on a sa bonne bonne motard l'autre élément c'est qu'il faut qu'on reprenne notre souveraineté monétaire c'est une impérature le même n'a qu'on est fait ressources naturelles souveraineté monétaire protection minimale de l'économie dans le respect des accords qu'on a signé du cadre amc priorité accordée aux entrepreneurs nationaux beaucoup d'épé craignent un cadre qui peut amener le sénégal vers le développement et donc vers la création d'emplois et c'est pourquoi nous nos propositions dans le programme parce que c'est important premier élément à vie moi le financement de l'économie il faut que nous rationaliser financement à vie nous l'électe tous les organes et nous créons tous nos groupes de ça que ce soit le fonds 6 petit drv nous créons pour amadouer les jeunes à la veille d'une élection il y a bien qu'on peut regrouper dans le cadre de la caisse de dépôt et au coché de consignation mais avec des branches orientées le travail de cette caisse et le financement effectif de l'économie deuxième chose moi déni créer ce qu'on appelle des fonds patriotes pour soutenir deux catégories la première catégorie c'est les entrepreneurs sénégalais on a dit 25 milliards par année sur les 50 demandants 125 milliards uniquement pour soutenir l'entrepreneur national deuxième risque c'est le même montant pour soutenir les jeunes entreteneurs dénioué les sénégalais parce que les sénégalais sont très inventifs manchallah soit direct et le domaine des nouvelles technologies partout dans le monde et ici au sénégalais réunissent des jeunes sénégalais qui prennent des initiatives qui réfléchissent et qui inventent les choses mais amoureux cet accompagnement qu'il faut pour nous m'aider nous ce qu'on veut c'est accompagner ces secteurs là amdènde équivalent silicone valet fille sénégal sur ce domaine là mais tous les autres entreteneurs qu'on bougeait l'agriculture qui a vu culture et c'est un avantage fonds solides de soutien pour que ces jeunes là puissent entreprendre troisième vie moins mobiliser notre secteur privé dans l'exécution des grands travaux des grands marchés nationaux ça c'était le financement de le tourner un péage bi n'y en a nous 148 milliards d'euros le secteur privé n'a mis que 71 milliards et c'est le secteur privé étranger il aurait suffi pour régler le problème beaucoup il aurait suffi simplement d'avoir 150 000 sénégalais qui acceptent chaque accepte chacun de donner un million pour que de financer totalement ce projet là et qu'on le fasse avec le secteur privé national mme taïda fnelgo j'occupe une ampouche d'étranger n'a jamais 65 milliard exécuté sur un financement bon à me initialement c'était 148 milliards contre non tenu des indemnisations génènes parce que son son tournerait le plus de 300 milliards ça c'est un élément extrêmement important faire les choses en mettant en place ce qu'on appelle des garanties souveraines parce que l'on doit lui permettre on est sur une bourrie d'idemmé l'eximban il n'y pas ce que soit de l'eximban par exemple on l'eximban china chinois il n'est pas mal mais dès qu'il y a des tours d'intérêts dans le plan pour parler d'un acte chantier il va les faire avec une entreprise chinoise par la force mais pour l'ambiance s'entraînement mais finis de faire un fond de garantie souveraine nos entrepreneurs monnaient une place comme new york n'est pas ce que l'on est une équipe et ensuite adapter le cadre légal pour un financement participatif moi il défaille à peu public à l'épargne sénégalais il n'y quitte à l'épargne ou mouna djorek l'ohanné dont les conseils d'épargne à son âge il ya aussi le fonds d'investissement privé des sénégalais de la diaspora pour participer au capital social des entreprises multinationales parce qu'il y a une part minimale du capital de la sénégalais qui accompagnent les sénégalais de l'épargne et de l'épargne et de l'épargne il y a aussi pour l'épargne et toujours les fonds la réduction du travail de vie de l'état gaï il s'y en ce n'y en ce n'y au gogi ce n'y en pas pour ça et les autres la réduction du contrat sur la zone terre et finir cela la loi du du nul nid y en a moins d'eau supprimé les gestes sont inutiles au conseil n'a qu'un côté d'acct dans les vegans le monde la boue du vide voilà conseil supérieur conseil économique à moulin social moulin de la ville de l'épargne et ni un de ces ordres de la ne peut 15 milliards minimum par an au Sénégal. N'est-ce qu'il y a les surfacturations sur les marchés publics ? C'est 230 milliards par an au Sénégal. Il y a la corruption, il y a la corruption, il y a les moyens de créer le cadre pour booster l'économie. Et quand tu boostes l'économie, tu crées des emplois par billets et les jeunes, et les moins jeunes vont trouver de leur emploi au Sénégal. Nous, c'est ça qu'on vous propose ce contrat, mais on ne va pas vous donner des chiffres comme ça. Celui qui dit qu'il fait un million d'emplois, il n'a qu'à vous dire comment ? Parce que moi, j'ai su économie, moi j'ai su ressources naturelles, moi, privilégier les entreprises étrangères au déprimé des entreprises sénégalaises, comment est-ce qu'il faut créer des emplois dans ce pays ? On m'a posé aussi une question, je vais aller très vite parce qu'on me dit que mon grand frère est arrivé. On m'a posé également une question sur l'environnement. Le débat environnement de Fauron est au cœur du débat de cette élection-là. J'ai entendu quelques livres, les gens ne parlent jamais d'environnement. J'ai dit qu'il faut aller lire mon livre, parce que nous avons bien identifié les risques environnementaux au Sénégal. Je ne sais pas si on a dit qu'il faut avancer de l'avenir. Je ne sais pas si on a dit qu'il faut avancer les risques de l'avenir. Les filles, les filles, les filles, les filles, les filles, les filles. Si on y prend garde, tout le littoral sénégalais vient de l'avenir. Le deuxième risque, c'est l'avancée du désert au nord. Dans les 50 ans à venir, si on ne prend pas des mesures radicales, le fondat sera infirme. Troisième risque, c'est que nous avons grandi là-bas. Dans tout le fond, il n'y a pratiquement plus de forêts. Le deuxième risque, c'est que nous avons pu les économies nationales, mais nous avons pu les gammes. C'est que nous avons pu les gammes. Nous avons fait des propositions pour l'avancée de la mer. Le Japon a élaboré des techniques très sophistiquées. Le Japon a élaboré des techniques très sophistiquées. Nous avons cassé la force des vagues. Les vagues qui sont existent dans le monde. Ces techniques, on peut les appliquer au Sénégal, parce qu'on est moins exposé que le Japon. Il faut y mettre les moyens. Il faut réorienter les priorités du Sénégal. C'est la même chose pour l'avancée du désert et les impacts sur l'agriculture et le levage. C'est pourquoi nous sommes élus. Si on est élus, nous avons un projet qui nous amène. Nous sommes la revitalisation des vallées fossiles. Parce que le Sénégal, depuis que nous avons pu nous faire croire, le président Bougnau Gaurès, parce que simplement notre voisin, la Mauritanie, a dit que nous avons pu nous prélever du fleur au Sénégal pour alimenter les vallées fossiles. Alors que nous avons pu nous faire croire, nous avons pu nous faire croire, nous avons pu nous prélever jusqu'à un certain point. Mais pourquoi nos leaders continuent ? J'en profite pour parler des rapports de bons voisinages. À l'Assemblée nationale, je me suis battu contre le partage de notre gaz 50-50 avec la Mauritanie. Saint-Germain avait pris sur lui de donner la rive gauche sans consulter les Sénégalais. Au nom du bon voisinage, il avait pris sur lui de donner une bonne partie de notre frontière sud à la Gambie au nom du bon voisinage. Nous avons pu nous faire croire, mais nous avons pu nous faire croire, nous avons pu nous faire croire. Quand les pêcheurs sénégalais traversent pour aller aux eaux mauritaniens, on nous tire aussi. Voilà, nous avons pu nous faire croire. Ça, c'est le bon voisinage. Pour notre agriculture, on a besoin, sans compromettre, le fleuve sénégal. Qui, en période hivernale, par exemple, des âmes crues, nous avons pu nous faire croire. Le thème de l'évaluation nous va nous faire. On aurait pu capter tout ça pour revitaliser nos vallées fossiles et recréer les conditions d'une agriculture et de l'élevé. Pourquoi nos hommes politiques reculent devant ça ? Nous aussi, on est élus. Je prends l'engagement. Toutes les vallées fossiles, 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 on va les revitaliser. Parce que si on ne connaît fait, on recrée la vie l'huile de base et l'agriculture dans tout le Sénégal et d'une n'y mouda baille 12 mois sur 12, au l'égnu baille 3 mois sur 12. Ça, c'est important par rapport à l'environnement. Pour les questions liées aux forêts, aux normes, il faut appliquer simplement la législation. Je vais accélérer parce qu'on me dit que le temps qui nous était imparti est quasiment arrivé à terme. On m'a posé aussi une question sur la culture. La culture, comme disait l'autre, est au début et à la fin de toute civilisation. Malheureusement, au Sénégal, la culture de Nkodiapé font bonne culturelle ni n'y fait tchèlèdèwak akwoyi aknangamnangam. Mais la culture, c'est un facteur extrêmement important de développement. Et il faut qu'on conçoive la culture beaucoup plus comme un facteur économique que comme un facteur de juissance simplement. Si on redonnait à la culture le cachet du moiraham dans un pays. Et pour cela, il faut que l'État accompagne sérieusement la culture. D'abord, nous nous parlons de la production culturelle. Nous nous parlons des sites culturels et aussi les acteurs culturels. Nous avons des sites culturels formidables. Nous avons une nature qui nous parlons dans les îles du Sand, dans les îles de la Casamance, jogues et caravanes, Soyez mieux dans le parc de Jute au nord. Partout au Sénégal, il y a des sites formidables que des gens aimeraient venir visiter. C'est des sites culturels sans compter le patrimoine historique parce que la colonisation a laissé des vestiges. La désertion, c'est la production culturelle qui est une production artistique. Moi, musique, moi, danse, moi, artisanat de manière générale. J'ai dit hier que je ne peux pas admettre que le Sénégal exporte des pauvres alors que nos artisans qui sont très compétents ne peuvent pas accéder à cette ressource-là pour défendre les sacs, les cintures, les guillemets, les guillemets, le monde anti-guillemets. Donc, il faut accompagner les acteurs culturels par la mise en place de fonds. Non seulement le Fonds culturel national dont vous avez parlé, madame, mais dans notre programme, on a dit qu'on va exiger que dans chaque budget communal et dans chaque budget départemental, nous inscrissons des fonds culturels conséquents. Évidemment, comme nous avons une politique de décentralisation très approfondie pour que les collectivités locales aient les moyens de notre politique. De Yopougouwèque, affaire Bajanec au niveau national, au niveau de chaque commune et chaque département, on va inscrire des fonds culturels conséquents pour que depuis la base, le quartier, la ville, la région, jusqu'au niveau national, les acteurs culturels puissent avoir l'accompagnement, mais également l'accompagnement social. Les acteurs culturels n'ont aucun accompagnement social. Quelqu'un n'y a pas de protection sociale, quelqu'un n'y a pas de retraite, voilà, le déu de soi-même, quelqu'un n'y a pas de assurance maladie, ainsi de suite. Et pourtant, c'est un point à qui les acteurs culturels l'ont up dans ce pays télés fonctionnaires. Et nous, dans notre programme, on a dit qu'on va mettre en place un système allégé de protection sociale avec des transferts de l'État, par exemple, tous les impôts à caractère social, la taxe sur le tabac, la taxe sur la pollution. Je vous remercie à ce système de protection sociale, mais avec des cotisations minimales pour que l'acteur culturel Mouna Fayou, lui et sa famille, même sur Amoul, n'ait moyen de le faire, qu'il puisse, à la fin de son Anka, à 60 ans, Mouna Ambré, comme Mouna, d'y percevoir une pension, qu'il puisse être protégé contre les actionnaires du travail, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est tout un programme, Anka, nous invitons à lire notre programme, vous verrez, qu'on a beaucoup prévu pour les acteurs culturels. Ensuite, maintenant, je crois qu'il y a une question sur la sécurité routière. La sécurité, de manière générale, qu'on a beaucoup développé et mon tant d'antènes aujourd'hui, au niveau de la RTS, il est en risqué hier à Saint-Lucé, sur la sécurité. Mais vous savez, la sécurité routière, ça interpelle tout le monde. Là, Amdano Khambenek est un billet parce que quand vous voyez quelquefois, il y a une autre édite au Sénégal, vous vous dites comment ce véhicule a pu avoir visite ici au Sénégal. Et pourtant, on arrête des véhicules meufs, on les soumets à des contrôles, on les verbalise même, mais tu vois des véhicules depuis avant ma naissance, et pourtant, si vous avez des véhicules, ça c'est la responsabilité de l'État. Les véhicules ne sont pas sur la chambre, les hommes en tenue et qui ferment les yeux sur des cas graves parce que c'est pour moi quelquefois, pas tous les hommes en tenue, je tiens à le dire, les gens ont donné quelque chose, ça, ça relève de la responsabilité de l'État. La qualité des routes, ça relève de la responsabilité de l'État. Mais il y a un aspect éducatif important. Chacun d'entre nous doit s'éduquer à respecter au minimum le code de la route parce que chacun d'entre nous, nous le connaissons entre Sénégalais, nous faisons ce que nous voulons aussi quelquefois dans la circulation. Chaque journée, il y a un défi, le défi, il y a un 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 défi. Tous ces aspects doivent concourir, mais les gens ne savent pas. Quand il y a un État qui applique de manière stricte parce qu'on a le même code de la route que le code de la route de la France où c'est la première chose. Il y a un contrat, il y a un contrat, il y a un contrat, il y a une bonne technique de culture, il y a une bonne technique il y a un accompagné durant tout ces temps-là. Vous devez commercialiser car il y a un défi, les centres, les centres, les centres, les centres, les centres, les centres, pour les éleveurs, les gens sont obligés de ne pas faire ça, parce qu'ils ne sont pas commercialisés. Et on s'est rendu compte que tous ces maires ont une mafia, il faut dire des choses telles que, avec la complicité de l'État, ils ont fait le nom de l'État, pendant trois mois, ils ne peuvent pas faire ça. Nous sommes ici, on nous fait confiance, c'est-à-dire qu'ils doivent être intermédiaires entre l'État et l'État. Nous sommes ici, nous avons fait confiance que l'État est un garant, mais nous avons été avec une intermédiaire, nous sommes accompagnés sur la phase de l'État, mais aussi, nous mettons en place des industries qui peuvent transformer tout ce qu'on produit au Sénégal pour créer de la valeur ajoutée. qu'on avait posé malheureusement